bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle séance de trading en direct de bon jour cac 40 et dax 30 avec admiral markets on est le mercredi 5 août il est 8h30 on va donc pouvoir commencer comme d'habitude je vais vous mettre d'abord l'avertissement sur les risques pour rappel on est là juste pour faire une présentation une analyse des marchés partager mon opinion et ce n'est aucunement des signaux de trading j'en profite ici pour dire bonjour à tous ceux qui sont avec nous déjà sur le chat raufignac bonjour à tous et à toutes mon trade merci haussmann bonjour tout le monde salut à toi lenny bonjour bonjour à tous philippe bonjour à tous didier bonjour tout le monde yves bonjour à tous dax ce jour je vise 12 1790 12820 on va voir ça tout à l'heure sur les graphiques silvio antoine du moment bonjour à vous bienvenue et petit à petit il ya du monde qui nous rejoint louis jean jean luc bonjour à tous salut à toi morpheus bonjour à tous salut renas je n'ai que très peu de temps ce matin mais je passe faire coucou et souhaiter une belle séance à tous merci morpheus très sympa de ta part d'être passé on attend un petit peu les retardataires comme d'habitude si vous avez des questions vous avez le tchat pour cela n'hésitez pas à l'utiliser que ce soit des questions sur le trading en direct sur cette séance en particulier ou sur un instrument que vous voulez qu'on voit ensemble le tchat reste ouvert à tout le monde et je lis absolument tous les commentaires et j'y réponds donc n'hésitez surtout pas si vous avez des questions du si gestion ou même des commentaires à partager votre propre point de vue c'est aussi le bienvenu si ce n'est pas déjà fait je vous invite à liker la vidéo et si vous passez visionner la vidéo plus tard que vous n'avez pu être avec nous en direct c'est pas évident à tout le monde d'être présent dès le matin vous avez la possibilité de laisser un commentaire là aussi on répond à tout le monde enfin si vous découvrez la chaîne youtube d'admiral markets vous pouvez vous y abonner activer la cloche comme ça vous recevrez une notification à chaque fois qu'on fait un live ou qu'on ajoute une vidéo en plus de ces séances de trading en direct tous les matins à partir de 8h30 sur la chaîne youtube d'admiral markets vous trouverez plein de vidéos éducatives de formation pour apprendre le trading à prendre à trader sur la bourse donc n'hésitez pas à vous abonner et à faire des recherches dans la chaîne youtube pour trouver beaucoup plus de contenu on va commencer avec la séance du jour et le calendrier économique de ce mercredi quand vous pouvez le voir on aura une séance assez chargée aujourd'hui beaucoup de publications beaucoup de statistiques à surveiller ce matin et cet après midi est en train là il y aura qui pourrait être très influent d'autres un peu moins on va les passer ont vu tout de suite donc michael x bonjour à tous bonjour il a salut à toi marie et anne nous ont aussi ont rejoint bonjour à tous bonjour à vous donc pour revenir sur notre calendrier économique du jour ce matin à 9h55 on aura les pmi des services en allemagne on a aussi les autres pays à l'italie l'espagne la france et la zone euro à 10h mais ce sera surtout l'allemagne qui sera probablement la plus influente sur les marchés m'ont suivra également les autres publications avant cela pour rappel les pmi ici sont les pmi finaux du mois de juillet donc il ya eu les pmi préliminaires en début de mois et là ça va être la deuxième estimation les pmi finaux qui généralement ont un peu moins d'impact qui que les pmi qu'on appelle les pmi flash qui ont été publiés en début de mois et qui seront encore publiés pour le mois d'août prochainement donc généralement c'est des chiffres du début de mois qui ont une plus grande influence mais on sera tout de même attentif à six chiffres à 10h30 ensuite ce sera donc toujours les pmi services mais cette fois ci du côté du royaume mini donc si vous le trait des gbp ou le foot 600 il faudra être attentif à cela ensuite à 11 heures on aura les ventes au détail de la zone euro là généralement l'impact est très faible des ventes de les ventes au détail sur l'euro et les indices européens mais on gardera quand même un oeil là dessus ensuite dans l'après midi on aura les publications du côté des états unis à partir de 14h15 on aura là le rapport adp sur les créations d'emplois dans le secteur privé là par contre on pourra avoir une certaine influence sur le dollar et sur les indices américains donc il faudra surveiller ça de très près généralement le rapport adp qui est publié les premiers mercredis du mois à 14h15 il sert un peu de proxy avant le rapport officiel le rapport nfp 1 c'est un rapport officiel de l'emploi américain qui est lui publié vendredi donc c'est des chiffres qui servent un peu d'estimation avant le rapport officiel qui sera lui publié donc ce vendredi à 14h30 ensuite à 15h45 on aura les pmi des services du côté cette fois ci des etats unis mais la publication qui suit derrière à 16h à savoir à 10 sm non magnifique non manufacture et c'est là qu'on pourrait avoir un petit affluence à 15h45 avec les pmi des services si on a une surprise mais les traders vont beaucoup plus s'attarder sur l'is m non manufacturé et c'est là qu'on risque d'avoir un peu plus de réaction des marchés si les chiffres s'écartent un peu des attentes du consensus et enfin à 16h30 on aura les stocks de pétrole américain là où il faudra surveiller le wti et le brent qui pourrait donc être influencé par les chiffres des stocks un peu on a passé en revue le calendrier économique du jour quand vous le voir ce sera chargé mais il faudra surtout se concentrer sur les pmi ce matin en europe le rappeur adp à 14h15 et l'is m non manufacturé à 16h c'est un peu les trois publications qu'il faudra le plus surveiller qui risque d'apporter le plus de volatilité sur les marchés christian pacha wasman bonjour à vous nice et l'eau philippe qui nous rejoint bonjour à toutes et tous salut à toi philippe on va donc continuer et ouvrir notre plateforme de training et d'analyse technique metatrader 5 édition suprême que vous pouvez télécharger via les liens que vous trouverez en bas de la description de la vidéo voilà notre plateforme metatrader 5 tout d'abord on va commencer avec le cac 40 comme d'habitude donc le cac 41 qui avait fortement faibli dernièrement jusqu'à retrouver cette zone des 4750 vendredi et depuis le début de cette semaine on essaye de remonter on a eu une forte phase de rebond lundi suivi d'une certaine hésitation un hier on est allé chercher au dessus des 4900 un plus haut vers ici des 4900 23 plus et puis on s'est un peu écroulé derrière le cac 40 est revenu vers la zone des 4850 avant de nouveau remonter et buter sur les 4900 une nouvelle fois je vais redescendre en graphique horaire ça sera plus visible d'un premier test des 4900 en a chuté deuxième test ici ça commence un petit peu à ressembler à une hypothèse tête épaules inversée avec une ligne de coup on veut dessiner comme ceci donc déjà ce matin on remonte avec un petit gap aussi au dessus des 4900 un signe est plutôt positif pour le cac 40 qui pourrait donc poursuivre son ascension pour retrouver cette zone là des 4930 4935 et si on casse au dessus le cac 40 pourrait avoir une impulsion haussière plus solide pour aller chercher les 4980 et puis éventuellement au dessus les 5030 5050 dans le sens inverse ainsi on retombe sous les 4900 on pourrait revenir vers les 4850 et en dessous on aurait les 4800 puis les 4750 en ce qui concerne le dax 30 en jeu le match déjà en h4 pour avoir un petit peu je vais nettoyer tout ça cette oblique là qui reste toujours d'actualité je vais la prolonger comme ceci donc on a eu un petit peu la même configuration avec cette accélération baissière jusqu'à le zone des 12000 220 et maintenant on observe un rebond hier on s'était heurté ici dans la zone des 2770 un rempli et ce matin on remonte encore une nouvelle fois on a gagné 2660 et le mouvement pourrait donc se poursuivre pour revenir dans cette zone là du pic de la veille vers les 2770 puis les 2810 une belle zone de résistance ici qui devra être cassée pour envisager un plus solide retournement haussier du taxe 30 pour retrouver les 12 920 puis les treize mille donc on avait yves qui visait les 12 1790 2000 820 oui parfaitement un retour dans cette zone là sous l'oblique et sous la zone de résistance donc je suis assez d'accord avec yves avec cette remontée de ce matin et la cassure au dessus des 2660 660 qui pourrait nous mener vers les 12800 on poursuit avec le dow jones un peu la chose on était sur une phase de de repli on a trouvé appui sur les 26000 une belle zone de support aussi qui a été testé à deux reprises on a cassé ensuite les résistances des 26400 26 1570 et là on après avoir cassé les 26000 750 le dow jones accélère à la hausse et on pourrait très bien retrouver même au courant de la science du jour en intraday la résistance des 27 1170 déjà testé à deux reprises précédemment qu'on pourrait revenir chercher une nouvelle fois désormais nouveau un petit peu et si on casse donc au dessus des ces 27 1170 on pourrait remonter en direction des 27 1630 par la suite qui représente à le pic ici enregistré le 9 juin dans son savoir ça les anciens résistance joue le rôle de support et en cas de repli il faudra les surveiller de près le nasdaq qui surperforme toujours le double test des 11 1070 résistance qui a cassé et maintenant on monte au 11 1130 ce matin nouveau sommet encore pour le nasdaq qui n'arrête plus dans d'enregistrer sur le s&p 500 on a enfin retracé son pour cent du crash de février et mars si on prend en considération l'ouverture à combat du gap du lundi 24 février on est enfin remonté au dessus donc même le s&p 500 à corriger quand même l'ensemble de la du crash néanmoins on doit rester assez attentif un des fondamentaux qui commencent vraiment à faire un peu à faire peur les investisseurs restent qui s'accrochent à un reste bien investi sur les marchés actions mais tout de même il ya beaucoup de plus en plus de prudence sur les marchés comme on peut le voir sur les prix de l'or tout de suite qui flambe et ça ça montre un peu toujours la version risque des marchés en plus il ya aussi des des questions de rendement qui rentrent en jeu puisque les obligations notamment de l'état américain vont rester très bas très longtemps donc les investisseurs se rabattent sur des actifs comme lors donc ça explique aussi la flambée haussière de l'or qui pourrait se poursuivre on a eu une étape ici vers les 1980 on avait bloqué ici et la cassure a provoqué une belle accélération ancienne et maintenant on ralenti un petit peu vers les 2030 on est vraiment sur des sommets historiques sur l'or ça peut très bien continuer à monter on peut avoir une petite respiration petite hésitation ici avant d'éventuellement poursuivre le mouvement mais pour l'instant il n'y a pas grand chose qui dit que l'or va rechuter lourdement les fonds d'un mot on reste les mêmes donc l'or peut très bien continuer à monter bien évidemment on peut pas écarter une période de repli respiration un petit peu ça pourrait encore baisser un petit peu avant de repartir à nouveau à la hausse sur le pétrole ici le brent on a eu un petit peu une phase de baisse on était sur une ligne de tendance haussière qu'on a cassé ici on a eu plusieurs baisses notamment cette mèche ici ben machin en h4 on avait observé le 30 30 c'était jeudi dernier mais toujours ce support des 42 60 qui a fini vraiment par tenir on a eu plusieurs mèches en dessous mais ça a tenu ici ici le test des 40 de 58 exactement chez moi mais la zone des 42 60 et le rebond a fini par prendre forme et maintenant on pourrait aller chercher les plus hauts récents vers les 44 80 ce sera la prochaine cible haussière pour les acheteurs de pétrole les 44 80 et ici il faudra casser pour ensuite poursuivre le mouvement haussier au dessus et pourquoi pas retrouver les 45 50 puis les 50 dollars et là il faudra aussi surveiller les stocks de pétrole qui seront publiés donc cet après midi à 16h30 ça va forcément contribuer à une éventuelle cassure au dessus des 44 80 ou au contraire un repli un nouveau au repli des prix de l'or avant un éventuel test des 44 80 un peu plus tard on termine avec le forex et si on restait aussi on restait à qui n'arrête plus de progresser on a freiné sur les 1,19 oui c'est simple c'est vraiment les fondamentaux qui le pousse en ce moment et des actifs européens qui sont largement préférés aux actifs américains puisque l'europe j'ai beaucoup mieux la crise de coronavirus même si on a des signes de retour des cas de contamination mais globalement à dire beaucoup mieux la crise à la su trouver un accord de financement pour aider les entreprises et les ménages alors que les états unis n'arrivent pas à trouver à la caution un nouveau plan de relance un le dernier plan de relance qui s'est terminé donc vendredi dernier et maintenant les américains qui touchaient des allocations de chômage supplémentaires de 600 dollars par semaine ont disparu depuis vendredi donc et il n'y a pas eu de solution de remplacement alors que les politiques entre le sénat et la chambre des représentants ne sont pas d'accord sur les nouvelles mesures à prendre et ça donc avec ce décalage entre les actifs européens et des actifs américains ça a eu un très fort soutien pour l'euro usd le dollar globalement est en train de chuter on va le voir aussi sur gpp st st le dollar globalement vraiment en train de chuter avec ce qui se passe aux états unis et l'euro est l'une des paires qui en profite le plus avec avec le différentiel qu'il ya entre les deux régions en termes de ce lien on a été revenu tester les 1 17 et les 1 17 ont très bien tenu et maintenant on remonte et maintenant qu'on a regagné les 1 17 80 et les 1 18 on pourrait très bien aller chercher les 1 19 par la suite à court terme et en cadre autour sous les 1 17 80 cette perspective la haussière pour aller chercher les 1 19 pourrait être quelque peu retardé on pourrait revenir au moins jusqu'au 1 17 et en dessous des 1 17 on pourrait avoir un profil baissier un peu plus solide qui pourrait relancer des pressions baissière pour une chute plus importante de l'euro usd concernant le gbp usd quand je vous disais un chute du dollar et tous les pères ont juste et les autres devis ça en profite notamment la livre en sterling qui a fini par casser cette oblique baissière qui a été testé à trois reprises et là c'est vraiment forte accès à surcières depuis la question on est allé chercher au plus haut cette zone de résistance des 1 31 80 dans cette zone là précédemment résistance à plusieurs reprises et maintenant en bloc de nouveau en dessous donc il faudra casser cette résistance là des 1 31 80 pour poursuivre le mouvement haussier et aller chercher les précédents sommets ainsi on trouvera par exemple une résistance vers les 1 32 1 32 30 puis le pic ici vers les 1 32 80 donc des cibles haussières potentielles sur une question au dessus des 1 31 82 gbp usd mais comme je vous le disais je vous le disais depuis un moment si vous voulez jouer la baisse du dollar privilégier les achats de euros est et plutôt que gbp usd puisque le gbp va avoir un petit peu une comme une prime de risque avec les risques du brexit qui se rapproche donc plutôt le gbp usd il faudra le jouer si vous jouez un rebond du dollar donc si vous voulez jouer par exemple à une baisse de euros est privilégié plutôt un repli baissier de gbp usd et on allait à 29 80 ici comme support qui pourrait être qui pourrait donner un bon signal de retournement baissier si elle devait en avoir enfin le gbp usd usd un pardon pour terminer on a eu une forte chute de la devise on est allé jusqu'en dessous des 104 50 104 50 c'est vraiment un très important niveau de support là je suis sur le graphique hebdomadaire on remonte ici jusqu'en 2013 et vous voyez depuis ces deux tests ici la zone des 104 50 ça joue vraiment un très important rôle de support on l'a testé à plusieurs reprises sans parvenir à casser on a provoqué à chaque fois des rebonds il faudra aussi surveiller cette oblique là avec des rebonds depuis les 104 50 de plus en plus faible ici on a eu une chute en dessous mais vous voyez bien en hebdomadaire la mèche baissière comme quoi cette zone en dessous des 104 50 on parvient pas vraiment à chuter en dessous et là on a eu une nouvelle fois la semaine dernière un nouveau test de ses 104 50 et un rebond donc très intéressant à garder en tête ce graphique hebdomadaire si vous traitez usd n sur la zone des 104 50 le rebond a freiné pour le moment sur les 106 106 30 avec un nouveau petit repli donc il faudra casser ce 106 106 pour retrouver éventuellement une nouvelle accélération haussière de l'usd n sinon on pourrait retomber une nouvelle fois vers les 105 pourquoi pas 104 50 pour les tester une nouvelle fois on a fait un petit peu le tour je vais préparer mais graphique ici dax ont resté le dow jones et je me regarde un oeil sur le brent bon le pétrole je pense pas que je vais faire quelque chose à court on a trait d'ailleurs on scalping puisqu'on est là encore pour quelques minutes je vais mettre le cac 40 tiens on ne suit pas souvent et je vais descendre en 15 minutes sur tous les graphiques d'accès en train de placer ces 2660 dax qui est point intéressant ici un tapant les zones de résistance juste là on c'est une résistance qui va jouer dans le support en plus des 2660 et là on a l'ouverture qui pousse un petit peu une petite baisse avec l'ouverture voici ça revient sous les 2660 ce type bien on va pouvoir t un achat ici un 2680 avec un stop loss sous les 2660 sur le cac qu'on va arriver dans la zone de l'oblique voir comment ça va réagir sur est on tient toujours au dessus des indices et 80 moi je reviens tout de suite je suis là donc je vais en profiter pour lire un petit peu les commentaires christian pacha quoi scène bonjour tout le monde paul philippe on a déjà vu avait déjà dit bonjour plus haut je crois gérard tout le monde michael x l'argent va casser son support par le haut c'est une résistance il aurait un beau potentiel selon plusieurs analystes moins cher que lors où l'argent aussi corrélé alors qu'on est une belle progression aussi renault bonjour il est bon séance à tous merci en eau d'ailleurs ça sur la fed savent ce qu'ils font ils vont pas provoquer certainement pas provoquer de crash bonjour à tous ça craint quand même pour les indices cette explosion du gold et du nasdaq ça puis le crash quand même ouais j'avais écrit un article dessus sur un éventuel crash à la rentrée on se dirige peut-être vers ce scénario là une volatilité des marchés durant l'été éventuellement un crash à la rentrée en septembre octobre une rentrée qui pourrait être très difficile on commence à voir les résultats des entreprises c'est très mitigé et un nouveau crash verra vers l'automne n'est pas du tout exclue mais pas à cause de l'action de la fed est plutôt les déformations notamment des entreprises le s'il ya des reconfinements des entreprises déjà qui commencent un peu à montrer leurs difficultés un nom commence à voir les chiffres comment savoir les plans de licenciement ça devient de plus en plus clair et pourrait y avoir derrière en plus comme un effet domino des faillites entraînant d'autres ça ça pourrait provoquer effectivement un nouveau crash durant les prochains mois difficile de donner un timing mais c'est un risque qu'il faut vraiment prendre au sérieux yann bonjour à tous carrément tout le monde salut à toi jiko hippo qui un karim qui répond à jiko il y aura nécessairement un crash mais on sait pas quand c'est tout ce que je disais je dis pas nécessairement j'évite toujours les affirmations mais un crash devient de plus en plus probable difficile de donner un timing quand difficile de dire mais on se dirige potentiellement vers un nouveau crash boursier oui william bonjour à tous bonjour on est à vous et bon training merci bonjour un pmi qui monte est-il une bonne ou une mauvaise nouvelle une pmi qui monte une bonne nouvelle donc je vais faire un petit rappel sur ce que c'est le pmi pmi c'est l'indice des directeurs d'achat les directeurs d'achat dans les grandes entreprises ce sont ceux qui qui gèrent un peu les achats des entreprises en fourniture en matière première pour pouvoir derrière fonctionner et produire donc les directeurs d'achat ont un petit peu un point de vue très avancé sur l'état de l'économie puisque si eux qui gèrent les achats de ce qui va être utilisé durant les mois à venir donc s'ils pensent qu'il va y avoir une forte activité ils vont acheter beaucoup de fournitures de matières premières à l'inverse s'ils estiment que l'activité économique va être faible ils vont anticiper un peu avec des achats plus faibles donc le pmi en quoi s'est intéressé c'est un indicateur avancé c'est un indicateur qui donne un point de vue sur l'état de l'économie durant les mois à venir sur le futur où la plupart des autres indicateurs notamment le pib et d'autres c'est des indicateurs retardés qui donne la situation de l'économie dans le passé donc c'est ça que l'élément le plus intéressant de le pmi ensuite dans la lecture du pmi sur le calendrier économique le pmi c'est une enquête donc auprès des indicateurs et ya un indice qui est ressorti qui tourne autour de la valeur de 50 donc quand on est en dessous de 50 ça veut dire que les directeurs d'achat anticipe une contraction de l'activité et c'est séparé et en dans le secteur manufacturé et le secteur service et ya le composite qui qui est un peu l'indice sur l'activité économique globale donc quand on est en dessous de 50 les directeurs d'achat prévoit une contraction de l'activité quand on est au dessus de 50 les directeurs d'achat prévoit une expansion donc plus en est lieu éloigné de 50 plus la tendance est forte donc plus on augmente au dessus de 50 plus les directeurs d'achat anticipe une forte expansion de l'activité et plus on est en dessous de 50 plus les directeurs d'achat anticipe une contraction de l'activité donc quand même quand on est en dessous de 50 quand on passe de 30 à 40 30 à 40 c'est durant le crash 1 généralement on est quand on descend en dessous de 50 on est autour de 45 mais pour l'exemple quand on passe de 40 à 45 on est toujours en contraction mais la contraction est plus faible donc c'est toujours un bon signe quand le pmi augmente et encore mieux quand on est au dessus de 50 donc le dax les replis tiennent sur les 2660 ce qui est plutôt bon signe pour le moment mais derrière il faudrait qu'on casse au dessus de ces 2690 et qu'on remonte plus fermement en train de voir pour placer quand même intègre et fruit tech profite à tout ça je vais le placer juste là sous le pic est juste en dessous des creux ici comme ici on a une zone de support qui est devenu résistance avant les 2810 on a cette zone là quand même des 2750 environ qu'en première résistance et je vais placer mon tech profite juste là ça serait parfait voilà on va suivre le dax le cac 40 qui revient sur son obligation qu'est ceci ça pourrait donner aussi un signal haussier sur le cac 40 assez intéressant mais comme on est déjà positionné sur le dax on va pas le dossier qui manque bien donc les indices qui montent le reste et qui ralentit un petit peu voilà regarder sur gbp st ce qui se passe s'affaiblit aussi un peu sur gbp st je continue donc sur le tchat daizen merci pour ta question sur le pmi j'espère que la réponse a été complète et utile pour beaucoup d'entre vous le silver va-t-il continuer ça va suivre lors donc tant que les marchés reste craintif et ça devrait rester le cas pour avoir une période de respiration quand même un petit peu mais le silver lors de l'argent et lors silver et le gold devrait quand même garder un billet haussier encore un moment gros mort bonjour est ce que sur cette plateforme on peut acheter des crypto et les retirer sur un wallet si on a envie malheureusement non on a des crypto mener mais en cfd et non pas des crypto mener en physique donc c'est pas possible chez admire le market n'est pas une plateforme de crypto mener mais de trading mais le trading en cfd disponible pour les crypto mener mais pas en physique bonjour très dès lors pour celui qui sait faire ça bouge très bien daniel bertrand bonjour à tous est-ce que tu es au courant des nulles nouvelles des nouvelles formes d'ubérisation du capital ainsi que le changement de modèles de gestion des fonds d'investissement américain lubérisation du capital je vois pas de quoi il s'agit exactement non mort s'il y avait un krach le cours de l'or pourra être multiplié par cinq en quelques jours je m'aventurer pas sur de telles prévisions mais lors pourrait effectivement trouver pas mal de soutien fan bank bonjour hélas salut à toi je suis plutôt prudent vis-à-vis d'un crash et on parlait déjà depuis 2015 2005 il n'est jamais arrivé les banques centrales tiennent bien les marchés pour l'instant après ça dépend ce qu'on appelle un crash ainsi en mon on considère ce qui s'est passé en février mars quand même on peut très bien considéré comme un crash boursier un crash je parle pas de d'un cataclysme non plus un mais on peut avoir une période de nouvelles périodes de fortes baisses de vingt trente pour cent je parle pas non plus cataclysme les crash reviennent périodiquement de façon inéluctable nassim nicolas taleb là largement prouvé dans un de ses ouvrages le signe noir comme on dit les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel après il faut bien définir qu'est ce qu'un crash boursier peut-être fin de bain qui parle vraiment des gros gros cataclysmes sur la bourse qui sont plus rare mais les périodes de forte correction baissière ça on pourrait encore en avoir dans un marché libre je serai d'accord mais pas dans un marché contrôlé par les banques centrales on s'oriente vers le modèle japonais oui mais n'empêche on pourrait quand même avoir des phases de correction avec des réactions des banques centrales qui veillent à ne pas qu'il y ait de vraiment de cataclysme mais ça reste mon avis ça pourrait ne pas empêcher quand même des phases baissières important assez importante 20 30% de baisse en quelques jours c'est quelque chose qui pourrait encore très bien arrivé aussi un phénomène qui pourrait avoir lieu les banques centrales veille certes mais les marchés à un moment il pourrait ne plus y croire pour le moment à l'intervention de la boxe des banques centrales a fonctionné tant mieux mais à un certain moment ça pourrait ne plus suffire si l'économie vraiment qu'on voit l'économie réelle s'écroule l'intervention de la banque centrale pourrait ne plus vraiment suffire à maintenir les marchés on pourrait donc aisément imaginer un scénario où les marchés peuvent connaître une forte correction baissière c'est une question de temps avec les banques centrales commencent à acheter directement des actions le fait déjà achète des et enfin c'est déjà un peu le cas j'étais des obligations maintenant elle se met aussi aussi acheter des etf donc on n'avait pas loin du tout bonjour peut-il nous faire un petit rappel sur l'écran à l'action de corrélation avec le dax donc le dax 1 6e c'est tous les indices boursiers le dax le cac 40 le footsie britannique les indices américains tous les indices sont corrélés entre eux après au delà du dax c'est pas vraiment con réaction avec le dax qu'il faut prendre en considération c'est un peu les corrélations avec le sentiment de risque les indices boursiers tous ensemble sont corrélés avec le sentiment de risque il ya d'autres actifs donc les indices boursiers sont considérés comme des actifs risqués qui sont achetés en période de prospérité qui sont vendus en période de crainte et inversement il ya des actifs refuge comme lors le dollar le yen qui sont achetés à l'inverse en période de panique sur ça qu'il faut se concentrer c'est les corrélations par rapport aux sentiments de marché et le dax est un actif risqué c'est ce qu'il faut surtout retenir carim qui parle des traders donc aujourd'hui les fonds américains mène des campagnes de recrutement au niveau mondial pour sélectionner des traders indépendants mais rentable sur le critement se fait par test de niveau en cas de réussite le fonds en question peut attribuer de 25000 à 300 mille dollars à gérer il ya énormément énormément d'arnaques de ce genre quand même fait très très attention quelqu'un qui vous propose de l'argent pour le trade et il ya énormément d'arnaques sur le sujet fait très très attention à ça si vous voulez vous y aventurer généralement le plus souvent les conditions de trading sont tout juste impossible à tenir et vous avez fait vous devez faire un dépôt initial de quelques milliers de dollars et dans les conditions si vous remplissez pas les conditions de trading qui sont tout bon moins impossible à tenir vous perdez votre dépôt et c'est souvent ce qui se passe un crack et une purge n'est plus ni moins donc carim attention à ce que ce genre d'offre envie de dire que c'est que ce sont toutes des arnaques mais un grand nombre leçons crash et une bénédiction ça dépend pour qui crash malheureusement c'est aussi souvent synonyme de faillite des licenciements de baisse des retraites dans les systèmes capitalistes aux états unis un crash boursier c'est des gens qui perdent la retraite parce qu'il ya beaucoup de fonds de pension qui investissent dans en bourse en europe généralement les investissent sur les obligations aux états unis c'est un peu plus compliqué que ça et moi je dis pas que tu fais exprès carrément si je pensais que c'était une arnaque je n'aurais pas parlé mais je me trouve un peu obligé de le dire parce qu'il existe si tu as toi tu as la connaissance de faire des recherches approfondies et d'éviter les arnaques c'est pas toujours le cas de tout le monde et si on en parle il faut quand même dire qu'à côté il ya aussi énormément d'arnaques voilà quoi qu'il en soit les vérifications que j'ai pu faire à ce jour sont concluantes très bien si tu as les capacités de faire tes propres recherches approfondies et filtrer un peu le faux du vrai c'est parfait mais pour d'autres il faut quand même les avertir daniel exactement les conditions trading à poser sont lourdes à tenir pour la plupart très bien car il va tester ça le mois après si tu dis que tu as fait des charts bien vérifié bien garder les conditions trading pourquoi pas bon il 9h25 désolé aujourd'hui je vais devoir un peu écourter la séance on va pas tarder à s'arrêter on a le dax lâché cet achat de dac du dax au dessus des 12 1660 le support qui tient bien et maintenant on attend la hausse derrière du dax le cac 40 qui quand on te quittait donc on restait finalement qui repart à la hausse j'ai pu rester pareil ok 40 qui est là qui est ralenti un petit peu auprès de son oblique haussière mais c'est ça semble quand même bien parti pour une hausse ce matin on va voir aussi avec les chiffres des pmi ça peut apporter un soutien quand même on a eu jusque là le pmi des services de l'espagne qui a été juste en dessous des attentes on attendait 52 on a eu 51 90 c'est bien quand même bonjour n'est yann merci merci pour ton partage à de mes intéressants sont toujours intéressants de merci pour ta participation karim moi je vous fais un petit rappel quand même si ce n'est pas déjà fait je vous invite à laquer la vidéo à vous abonner si vous découvrez la chaîne youtube d'annual markets on a la position du dax en place et l'on reste et qui tient toujours bien braise bonjour à tous au vu de la sortie daily de l'oblique baissière du dax par le haut on peut viser les 13 mille on voit ça sur le dax on va se mettre en délits pour moi l'oblique baissière elle n'est pas encore cassé la sortie daily de l'oblique baissière pas si c'est non pas de la même oblique pour ma part ça d'oblique la n'est pas encore cassé donc pas encore le test des treize mille la presse peut-être pris une oblique différente même là on n'a pas encore cassé donc pour un parent n'ont pas encore mais pour pas je viserai d'abord les douze mille huit cents avant et ensuite il faudra que c'est au-dessus de 12900 12 1920 avant d'aller chercher les treize mille un peu les étapes que je suivrai sur le dax de 12900 129 floc et karim qui a changé un petit peu alors il me reste à vous dire un grand merci à tout le monde pour votre participation aujourd'hui une séance un petit peu et court et on termine un peu plus tôt demain vous retrouverez donc j'ai amis pour une nouvelle séance quant à moi on se retrouve vendredi à 8h30 comme d'habitude d'ici là portez vous bien bon trade à tous et à très bientôt très bientôt un grand merci à vous au revoir